Pour être vraiment clair, pourriez-vous nous dire combien de fois vous êtes allé au camp pour aller tirer les tubercules de manioc pour manger? Je crois que ça ne peut pas accéder trois fois, parce qu'à un moment donné, je n'ai plus compte tenu du fait que le capitaine Aqabia nous a rencontrés et nous a demandé qu'est-ce qu'on cherchait, ça fait que j'ai arrêté d'y aller. C'est mon ami, Siapo Yao, qui faisait cette corvée maintenant. Voilà, c'est Siapo Yao qui allait maintenant chercher le tubercule pour venir avec un autre. Alors, avant que les libériens arrivent avec Aqabia, aviez-vous déjà vu des libériens au camp d'Akwedo précédemment? Non, 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 avant que Aqabia ne vienne, quand nous on travaillait là, il n'y avait pas de libériens au camp. Il n'y avait pas de libériens au camp. Alors, pendant cette période dont vous nous parlez, lorsque Aqabia était dans le vieux camp d'Akwedo, et vous nous avez décrit les miliciens, vous nous avez dit qu'il y avait des jeunes qui arrivaient de plus en plus. Est-ce que vous avez vu ces jeunes se livrer à une activité quelconque dans le camp? Une activité quelconque, c'est-à-dire... Ces jeunes qui sont arrivés, d'après vous, est-ce qu'ils ont été formés? Est-ce qu'ils étaient formés déjà? Je ne sais pas, parce qu'il y a d'autres qui étaient déjà en arme. Donc, je ne sais pas si ils avaient déjà subi une formation ailleurs avant d'arriver. Parce qu'ils étaient déjà en arme. On ne peut pas s'attarder à donner arme à quelqu'un qui n'a pas reçu une petite notion. Donc, sûrement, ils avaient déjà une notion de la formation. Ça, je ne le sais pas où ça a eu lieu. Mais réellement, il y avait beaucoup d'affluence de jeunes qui arrivaient pour appartenir au camp. Donc, il y avait des gens qui étaient égociés, koudou-désirés, étaient des gens, ceux-là, qui leur donnaient la formation dont il s'agit. Égociés, désirés et koudou. C'est eux qui s'occupaient de cette formation-là. Vous venez de parler de deux personnes. S'agit-il de personnes qui appartenaient au FDS? À quelle unité? À quelle unité? À la BCP. Vous nous avez dit qu'il y avait des instructions données au premier BCP qui devait quitter le camp. Qu'en est-il des autres unités puisqu'il y avait l'UCS? Et il y avait aussi le commandement des forces terrestres qui était basé, là, dans l'ancien camp d'Aquedo. Alors, pourriez-vous nous dire où il se trouvait par la suite, une fois qu'AKPA s'est trouvé dans le camp? Bon, l'UCS, c'est une unité de commandement et de soutien. Donc, il regroupe généralement beaucoup de militaires mal en point, c'est-à-dire des blessés, des malades. Donc, l'UCS, depuis belle durée même, eux, ils ne venaient plus au travail. Mais par contre, le sous-groupement tactique du capitaine Zadi, lui, il était en place toujours dans le camp. La preuve même, quand les militaires du deuxième bataillon de Daloa ont décroché de leur base pour arriver à l'ancien camp d'Aquedo, ils sont venus dans deux ou trois cas qu'ils ont garés dans la cour de l'ancien camp d'Aquedo du côté du sous-groupement tactique. Quand ils sont descendus, ils ont laissé les armes dans ces véhicules-là. Les armes avec lesquelles ils sont venus sont restées dans ces véhicules. Eux, ils se sont changés. Chacun s'est donné une position. Mais ces armes-là, effectivement, le capitaine Zadi a donné ordre à ce que les jeunes qui étaient avec le capitaine Akapia, là, chacun prennent une arme dedans. Ça, cela m'a été... J'ai eu l'information par rapport à Konanzi. Voilà. Le capitaine Zadi a donné ordre aux jeunes. Chacun n'a qu'à prendre une arme de ce que les militaires venus de Daloa l'ont laissé dans les véhicules. Donc, effectivement, ces jeunes-là ont pris toutes ces armes-là. Et c'est ce qui a renforcé même encore leurs dispositifs davantage. Et ils étaient dans le camp. Voilà. Sinon, le sous-groupement tactique n'a pas bougé. Ils étaient là jusqu'au dernier instant. C'est eux qui partaient faire des missions. Voilà. Je voudrais bien que les choses soient claires. Il s'agit d'un incident qu'on vous a rapporté. C'est Konanzi qui vous l'a dit, n'est-ce pas ? Et c'est un incident qui implique certains véhicules et des armes dans les véhicules qui auraient été laissés, donc, dans le camp, l'ancien camp de Daloa, par des soldats qui venaient du 2e bataillon de Daloa. C'est ça ? Et ça, c'est après qu'ils aient quitté la base de Daloa, bien sûr. Alors, pour savoir où se trouvaient les véhicules dans le camp, vous dites que c'était à côté du sous-groupe tactique. C'est près du commandement des forces terrestres, comme vous nous l'avez dit précédemment ? C'est à peu près à cet endroit-là ? Et à ce moment-là, est-ce qu'il y avait encore du personnel du commandement des forces terrestres présent dans le camp, d'après vous ? Il en restait ou il n'en restait pas ? Il n'y avait plus personne au commandement des forces terrestres. La preuve, le commandement des forces terrestres même s'est retrouvé au Golfe. Alors, maintenant, j'ai quelques questions à vous poser, toujours sur le même sujet. Vous avez mentionné certains soldats du FDS qui étaient présents dans le camp à l'époque. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu des commandants du FDS ? Vous avez parlé de Zadi, mais est-ce que vous, vous-même, avez vu des commandants du FDS à l'ancien camp d'Akwedo ? Lorsque AKPA régnait, si je puis dire. Il faut que je sois clair avec vous. Je vous ai dit que quand... Moi, je suis allé au camp au moins trois fois. Voilà, et c'est là, la troisième fois-là que j'ai fait croisement avec AKPA. Et de la manière dont il nous a parlé, là, au moins quand on me parle comme ça, je réponds en réalité. Mais je n'ai pas pu répondre parce qu'effectivement, je me sentais en position de faiblesse. Voilà, donc, ça ne m'encourageait plus à retourner au camp. Donc, je n'y allais plus. Alors, je ne peux pas dire, si je ne suis pas parti, comment je vais voir quelqu'un là-bas ? Donc, je ne suis pas allé là-bas encore. Sinon, la fois où je suis rentré, c'est ce que je vous ai décrit, là. Voilà. All right, we'll go... Bien. Alors, maintenant, nous allons passer à autre chose. Nous allons passer à la période qui a suivi l'arrestation de M. Gbagbo. Êtes-vous retourné à l'ancien camp d'Akwedo après l'arrestation de M. Gbagbo, à un moment ou un autre ? Juste 24 heures après, j'ai dit que l'arrestation a eu lieu aujourd'hui. Et demain matin, effectivement, parce que je savais maintenant qu'il n'y a pas de problème. Oui, je suis retourné au camp. Oui, je suis retourné au camp. J'étais avec un ami. Nous sommes rentrés au camp, oui. Et ce jour-là, effectivement, on les a trouvés là. Parce que le capitaine Akap, il y a même... J'ai dit, le lendemain, là, on n'est là plus revus au camp. Il n'est plus revenu au camp même. On n'est là plus revus au camp. Et j'ai trouvé les jeunes là. Je leur ai dit, voilà, si vous êtes malin, c'est le lieu de rentrer chez vous. Parce que ce que vous avez pensé là, ça n'aura plus lieu. Voilà. Effectivement, je suis retourné au camp après l'arrestation de M. Gbagbo. Et avez-vous vu des Libériens ? En restait-il dans le camp après l'arrestation de M. Gbagbo ? Est-ce que vous avez parlé à certains d'entre eux ? Est-ce que vous avez parlé particulièrement, non, mais seulement on leur demandait de retourner chez eux, de retourner d'où ils sont venus. Voilà. De partir d'où ils sont venus. Alors, pendant cette période, vous avez dit qu'il y avait des soldats qui étaient venus habiter chez vous parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Et il y en avait un dont vous nous avez parlé, qui avait dû fuir sa maison suite à un incident dont vous nous avez parlé aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près à quel moment de l'année ces soldats sont venus vivre chez vous ? Pouvez-vous nous donner un mois de l'année ? Demain, au début, en tout cas au début du mois de mars, parce qu'ils ont quand même passé un bond, ils sont restés chez moi jusqu'à ce que M. Gbagbo soit arrêté. C'est quand il y a eu l'arrestation que maintenant, je crois, 48 heures après, c'est-à-dire deux jours après, que chacun est rentré chez lui. Sinon, ils sont restés dans ma maison à Kuedo, village là. C'est-à-dire début mars jusqu'à après 11 avril. En dehors de Konanzi, tout le reste là vivent encore, ils sont là. C'est Konanzi seulement qui est mort. Sinon, tout le reste là, ils sont là. Aboutou, M. Arnold, tout le monde est là. Je vais vérifier juste la transcription. Vous avez donc parlé de Konanzi qui est décédé. Vous avez prononcé son nom, n'est-ce pas ? Alors, pendant cette période, lorsque des soldats restaient habités chez vous, est-ce que vous vous souvenez d'incidents qui auraient eu lieu, soit chez vous, soit autour de votre maison ? D'incidents même, d'ailleurs. Beaucoup, beaucoup d'incidents. Parce que ces jeunes miliciens-là, on leur a fait croire que moi, j'ai hébergé des assaillants. Mais quand ils viennent vers moi, à tout moment, ils me trouvent devant ma porte avec mon arme. Je suis arrêté devant ma porte avec mon arme. Parmi eux, il y avait des soldats qui me connaissent, qui étaient parmi eux. Quand ils sont du passage, ils me voient ici arrêté devant ma maison avec mon arme. Mais les nuits, il y a un groupe qui se détache et qui vient derrière notre maison. Parce que nous sommes dans une cité de, je crois, huit portes. Voilà, chacun à chez lui, mais nous tous, on a une seule entrée. Donc, ils se mettent derrière la maison là, ils tirent des coups de feu. Voilà, à longueur, ça dit beaucoup de temps. Ils tirent, ils tirent. Bon, je ne sais pas si c'était dans le but de nous traumatiser ou bien c'était dans quel objectif. Mais en tout cas, ils se mettent derrière notre maison et ils tirent beaucoup de coups de feu. Même, je vous révèle quelque chose. Ils ont pillé toutes les boutiques d'Akwedo. Sauf la boutique qui était devant chez moi, parce que tout le temps qu'ils passaient là, ils me trouvaient arrêté avec mon arme. Voilà. Sinon, ils ont pillé toutes les boutiques. Je dis bien toutes les boutiques d'Akwedo. Seule la boutique qui est devant notre maison, qui n'a pas été pillée. Oui. Sinon, ils ont pillé toutes les boutiques d'Akwedo. Voilà. Donc, effectivement, c'était, c'est un incident majeur même parce que ça traumatisait nos enfants. Parce qu'à longueur, toute la nuit, on tire derrière votre maison. Oh, les enfants sont avec nous. Oui. Et à un moment donné, quelqu'un est venu me signaler encore que, non, mon nom est... écrit dans la chefferie d'Akwedo que j'hébergeais des assaillants. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui même, je rends gloire à Dieu. Si réellement, le pouvoir n'avait pas changé, peut-être que je ne vivrais plus. Oui, peut-être que je ne vivrais plus. Parce que, père, son âme, mon ami, Dialois, Dama et moi, nos noms étaient inscrits à la chefferie d'Akwedo. Dieu seul sait qu'est-ce qu'ils allaient faire de nous si le pouvoir n'avait pas changé. Ça, c'est une véritable interrogation. Voilà. Parce que, bon, j'étais taxé d'héberger des assaillants. Or, ce ne sont pas des assaillants, c'est des militaires comme moi qui ne savaient pas comment rejoindre leur domicile qui vivait chez moi. Mais les gens traitaient ça d'assaillant. Et, effectivement, si le pouvoir n'avait pas changé, ça allait me coûter la vie. Voilà. Vous avez décrit ces personnes comme étant des miliciens. Des jeunes miliciens qui entouraient donc votre maison. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ils étaient habillés, s'ils avaient des armes, quelles armes ils avaient ? Il y avait des miliciens et il y avait des militaires même du contingent bleu-goudé. Voilà. Il faut être précis, même, des militaires contingent bleu-goudé qui étaient aussi dans le lot. Voilà. C'est ceux-là qui, effectivement, les nuits qui viennent tirer derrière nos différentes, nos maisons. Mais la journée, effectivement, quand ils sont de passage, ils nous voient, nous aussi, on est arrêtés. On a des armes avec nous. Donc, ça les défiade. Voilà. Et ça a duré combien de temps, à peu près, si tentez que vous vous en souveniez ? Ça a duré le séjour que mes amis l'ont fait chez moi. C'est-à-dire, dès début mars jusqu'à l'arrestation de M. Bago. Ouais, ça a duré ce temps, effectivement. C'était quelque chose de régulier, de... C'est-à-dire, de régulier presque chaque nuit. C'était la même chose. Alors, j'ai déjà posé la question. Je voudrais vérifier quelque chose. Pouvez-vous nous décrire comment étaient habillés les miliciens et ce qu'ils portaient ? Ce qui a su, ils n'étaient pas totalement en civil et ils n'étaient pas aussi totalement en télé-militaire. Voilà. Soit, c'est un haut treillis avec un bas pantalon d'jean, ou bien un ensemble treillis, mais mal chaussé, c'est-à-dire des lequets ou bien des baskets. Voilà. Mais la tenue militaire n'était pas correctement portée. Maintenant, bon, généralement, un chapeau, un képi militaire là-dessus. Voilà. Were they armed ? Était-il armé ? Oui, ils avaient des armes. Oui, ils avaient des armes. What weapons did they have ? Quel genre d'armes ? Vous avez parlé d'hommes qui étaient du contingent de Blégoudé. Alors, comment est-ce que vous saviez qu'il s'agissait d'hommes du contingent de Blégoudé ? Avec moi, ensemble, dans le premier BCP. Je les connais, ils me connaissent. Donc, je sais de quels contingents ils sont. Ils savent aussi de quels contingents je suis. Je les connais, ils me connaissent. Non, il n'y a pas besoin d'une description particulière par quelqu'un pour que je sache qu'ils sont du contingent de Blégoudé. Aujourd'hui, si on me positionne là, les militaires, j'ai vu que chacun me dise, ou bien si je travaille avec eux dans la même unité, j'ai vu qu'on les dispose, je saurais. Lui-là, il est du contingent tant, lui-là, il est du contingent tant, lui-là, il est du contingent tant, oui. Ça, je n'ai pas, on n'a pas besoin d'une description particulière, je le sais, parce que je les connais. Monsieur le témoin, j'en ai presque terminé avec mes questions. Pour qu'on ait peut-être une pause un peu anticipée, Monsieur le Président, je ne pense pas avoir vraiment beaucoup de questions à poser, peut-être 10 minutes, mais j'aimerais bien avoir une demi-heure de pause pour pouvoir un peu rassembler mes esprits et être sûre de ne rien rater. Le Président, très bien, donc nous allons faire la pause maintenant, nous reprendrons à 11h30, et Madame le Procureur aura un peu de temps, et ensuite, ce sera à la Défense de poser les questions. Merci beaucoup. La séance est levée jusqu'à 11h30. Merci. 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 Merci.